bonjour les taureaux ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023 premier message de l'oracle histoire de sorcière pour avoir la tendance l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine c'est parti pour cette semaine nous avons un 2 1 2 de coupe de dos donc on vous invite à purifier corps et âme le 2 de coupe qui nous parle de prendre soin de soi bien sûr avec ce purifié corps et âme de faire attention à soi de faire attention à ces petits animaux de compagnie de prendre du temps pour se faire du bien pour se chouchouter pour se laver peut-être de choses qui ont été déplaisantes bon ce 2 de coupe qui nous parle aussi également de propositions de contrats d'union d'accord de nouvelles rencontres alors on peut bien sûr aussi donc stabiliser quelque chose équilibrer quelque chose unifié ou séparé enfin vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez de votre situation personnelle allons voir ça du côté du tarot donc pour cette semaine pour accompagner l'oracle histoire de sorcière j'ai pris le tarot histoire de sorcière et à la coupe nous avons la force arcane majeur et le 10 de coupe bon et bien là on se sent bien on se sent bien avec les siens on est dans les bonnes émotions bonne vibration on est bien entouré c'est la joie c'est le bonheur on se sent bien en tout cas on a toute l'énergie qu'il faut pour se sentir en accord avec les siens on sait faire preuve de charisme d'autorité quand c'est nécessaire de douceur de patience quand ça l'est bon ben voilà c'est agréable on passe des bons moments en famille on est soutenu appuyé guidé on parle de solidarité de travail d'équipe de soutien vraiment peut-être pour faire évoluer un projet quelque chose qui vous tient à coeur bon ben là vous n'êtes pas seul oui vous êtes soutenu soutenu par des personnes qui pensent comme vous qui agissent comme vous qui font partie de votre clan habituel on peut effectivement officialiser concrétiser quelque chose alors d'un côté comme dans l'autre on peut unir ou désunir mais bon là c'est quand même assez assez positif donc on peut très bien effectivement faire aboutir un contrat une union un projet faire quelque chose dans ce goût là alors début de semaine nous avons à la justice milieu de semaine le 5 de pentacle et le chevalier de bâton famille émotion relation le page de coupe financier matériel le set de coupe activité pro activité tout court reine de bâton vous êtes en pleine transition les amis vous mettez des choses en place pour faire bouger avancer évoluer vous quittez un 4 qui est peut-être stable mais qui vous ne vous convient pas plus que ça pour viser du 6 donc pour rattraper de la stabilité mais améliorer avec plus de confort plus de plus de tout plus de mieux on va dire et là pendant la période du 5 et bien c'est une période un petit peu chaotique où on a peur de manquer peur de pas y arriver peur de que quelqu'un vous manque peut-être qu'il faut laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer enfin il y a peut-être des choix à faire également bon toujours est-il qu'on voit que vous allez pas mal communiquer ça va bouger assez rapidement vous allez prendre des décisions faire des choix de façon juste et équitable en y voyant clair et de façon sereine et posée avec une belle intelligence donc on voit effectivement que dès le début de la semaine il y a des choses qui se rééquilibrent qui se stabilisent en tout cas en y voit clair on est serein on est stable bien avec soi même bien avec les autres si c'est pas vous cette justice et bien ce sera une décision de justice qui peut tomber pour certains d'entre vous bon on voit que par contre au milieu de la semaine on est en pleine transition, pleine évolution il y a des choses qui bougent et ça vous donne le sentiment de ne pas pouvoir y arriver en peur que quelqu'un vous manque, de ne pas y arriver d'un point de vue matériel, financier ou quelque chose dans ce style là bon pour autant dès la fin de semaine on voit qu'on y va, on cavale, on communique, on bouge pour faire avancer ses projets et faire avancer ce qui doit avancer tout simplement au niveau famille, émotions, relations avec ce valet de couple on peut avoir de nouvelles rencontres un nouveau projet, un nouveau coup de coeur enfin il y a quelque chose qui se met en place qui vraiment vous fait plaisir et qui en est à son début donc c'est destiné à évoluer bien sûr au niveau financier matériel et bien il y a certainement des opportunités, il y a des choix à faire et il y a peut-être une hésitation justement peut-être sur la peur de se tromper par rapport à ses choix enfin de ne pas prendre la bonne direction et peut-être du coup se retrouver un petit peu coincé par la suite pour autant avec cette justice on voit que vous êtes éclairé que c'est stable et que vous allez faire vos choix en belle intelligence et vous n'hésiterez pas à communiquer justement peut-être pour être certain de prendre les bonnes décisions au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la reine de bâton des nouveaux projets, des nouvelles envies des nouvelles passions, enfin il y a des choses qui vous stimulent qui vous font fortement envie et vous n'hésiterez pas à mettre tout ça en place ou en même temps à faire avancer ce qui vous tient à coeur ce que vous avez vraiment envie de voir aboutir la reine de bâton c'est une reine qui a plein de punch plein d'énergie et qui n'hésite pas à mettre tout en oeuvre pour faire aboutir ce qu'elle souhaite alors on va recouvrir quoi ? le 5 de pentacle alors bon ben là c'est bon vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose il y a quelque chose qui va être annoncé, trompeté ça va vraiment être libérateur ça vous met sur une nouvelle direction un nouveau chemin c'est comme une seconde chance pour vous voilà, alors pour certains d'entre vous c'est vraiment on part physiquement on part plus loin, on déménage on s'en va, on se quitte enfin vous verrez bien avec ce 2 de coupe je vous l'avais dit c'est pour unir ou désunir il peut y avoir une décision de justice qui est annoncée et qui permet à deux personnes de se séparer et de reprendre chacun leur route sinon on peut très bien officialiser concrétiser un déménagement on s'en va quoi qu'il en soit dans tous les cas c'est pour retrouver de l'apaisement du mieux-être il peut vraiment y avoir une séparation une séparation au niveau sentimental au niveau contractuel enfin quelque chose qui vous a blessé qui vous a meurtri qui vraiment vous a fait du mal et là vous êtes victorieux vous allez en sortir vainqueur vous passez la ligne d'arrivée en premier et vous allez être reconnu vraiment pour vos valeurs vous allez être reconnu par vous mais également par ceux qui vous entourent il y a quelque chose qui appartient au passé qui n'est plus d'actualité qui vous a blessé on parle de remords de regrets et que pour pouvoir avancer il ne tient qu'à vous de laisser ça derrière vous c'est fini c'est passé vous ne pourrez plus rien y changer il s'agit là de laisser ces trois coupes vides derrière vous pour vous pencher vers les deux coupes pleines qui justement vous promettent abondance, joie, amour avec les petits animaux avec les vôtres pour passer des bons moments pas mal de communication ça va aller rapidement il peut y avoir des échanges de paroles un peu piquants pour certains d'entre vous mais bon ça va vous permettre de retrouver une belle assise un bel ancrage ça concerne vraiment deux personnes ça peut être par rapport à un contrat à une union au niveau du job au niveau du sentimental vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez en tout cas vous allez mettre des choses en pause pour réfléchir un petit moment et laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité ce qui ne vous fait plus vibrer c'est peut-être par rapport à quelque chose de familial mais vous allez rééquilibrer vos énergies toujours est-il sur ce set de coupe on a quoi on fait le point on fait le point on prend un temps d'introspection pour étudier une situation pour tirer des leçons et pour être certain de se diriger sur le bon chemin pour aller dans une nouvelle direction et on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité ce qui appartient au passé on prend encore une fois le temps de réfléchir à la façon dont on peut procéder pour récolter de manière plus abondante sur la suite par rapport peut-être alors oui c'est peut-être par rapport à un partage de biens ou quelque chose comme ça par rapport à des choses qui concernent la familiale le familial pardon le sentimental enfin vous verrez bien en fonction de votre situation mais il y a bien des choses qui pour certains d'entre vous vous prennent la tête et vous empêchent même de dormir on peut rencontrer des blocages on veut préserver vraiment ce qu'on a construit ce qu'on a acquis on veut se mettre en sécurité ce qui est bien logique il y a du nouveau projet derrière on sort vainqueur d'un conflit ça va vous demander ou ça vous a demandé de laisser des choses derrière vous de faire des concessions ça laisse peut-être aussi un goût d'amertume là mais en tout cas c'est quelque chose qui vous arrivez au bout ça va être libérateur et ça vous permet de retourner sur de la nouveauté de façon plus léger plus légère ah oui grande grande transformation vous coupez quelque chose pour aller vraiment vers de la nouveauté guérison nouvelle passion nouveau départ et soleil bon bah vous arrivez au bout de quelque chose qui n'a pas été terrible ah oui coup bas vol perte enfin des choses qui n'ont pas été agréables à gérer et là il y a quelque chose qui vous a arrêté soudainement et là vous êtes en train de travailler très minutieusement pour faire évoluer les choses et bien donc c'est pas étonnant qu'on ait purifié corps et âme donc là on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous pour penser vos plaies penser vos blessures et prendre soin de vous vous chouchouter vous faire du bien voilà ça va permettre de retrouver un bel ancrage un équilibre le fait de se sentir bien avec son quotidien le roi de Pentacle c'est le roi qui a le plus d'expérience c'est le plus mature il a roulé sa bosse et il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien à tous les points de vue au quotidien ça va prendre un petit peu de temps un petit peu d'énergie beaucoup de courage vous irez à petite foulée mais vous allez atteindre vraiment vos objectifs passons au message des 77 et à la coupe nous avons la stabilité ou le linéaire ou en fait ou encore je veux dire le fait d'avoir quelque chose qui est stagnant qui n'avance pas spécialement vite qui n'avance peut-être même pas du tout enfin qui est un peu platouille morne et on parle de surprises de cadeaux ouais il y a des choses que vous avez laissées en stand-by sur lesquelles vous avez fermé les yeux par rapport justement à un contrat une union un accord enfin quelque chose qui concerne deux personnes bon là il y a un retournement de situation positif en votre faveur on nous parle d'une petite linéaison donc d'ici un petit mois nouvelle route nouvelle direction on prend de l'âge on va vraiment vers quelque chose de nouveau ça peut être au niveau professionnel comme bien sûr au niveau sentimental amicale contractuel vous verrez bien en fonction de votre situation on a le soutien ah bah oui le soutien et la protection divine il y a une renaissance là et on parle du printemps donc on est en plein dedans on parle d'une période de trois mois aussi par rapport à quelque chose du passé on a le triomphe les émotions c'est un rôle pour vous vous avancez par rapport à un contrat une union un accord quelque chose qui vous a pris la tête qui vous a empêché d'y voir clair qui peut-être vous a fait croire que vous ne verriez jamais le bout du tunnel bon bah là apparemment c'est pas le cas il y a de la nouveauté qui arrive vers vous donc on voit bien que par rapport à quelque chose d'un peu platouille un peu morne quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez un peu bloqué même on parle de soutien de soutien et de triomphe surtout en énergie centrale il y a vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer qui va vous faire plaisir toujours est-il que vous êtes protégé vous avez la protection divine alors sur un contrat une union un accord quelque chose qui est en train de peut-être se solutionner ou sur le fait que vous allez pouvoir enfin clôturer quelque chose qui appartient au passé qui vous a vraiment pris la tête là c'est place au renouveau place au nouveau sentiment on dit que tout roule pour vous et que vous allez vraiment sur du nouveau projet il y a vraiment quelque chose qui se transforme qui évolue qui va vous permettre vraiment d'avancer avec plus de sérénité par rapport à ces choses qui vous ont pris un peu la tête en tout cas vous avez le soutien il y a peut-être quelque chose du passé qui fait son retour où vous allez changer votre façon de faire ou de voir les choses et ça vous procure vraiment la possibilité d'avancer sereinement au niveau matériel concret financier en tout cas c'est protégé et ça vous apporte vraiment le triomphe il y a du renouveau il y a quelque chose qui va faire vibrer par rapport à quelque chose qui a été un petit peu compliqué coincé voire qui vous a fait peut-être perdre le fil de vos pensées on va recouvrir celle-ci d'ailleurs on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à ça à tout ce qui n'est plus d'actualité de couper de laisser ça derrière vous et de faire attention juste à vos souhaits à vos envies à ce qui vous fait vibrer pour aller vraiment vers de la nouveauté il y a des choses qui se séparent qu'on laisse derrière soi pour pouvoir avancer encore une fois on vous invite vraiment à faire attention à vos souhaits à vos envies il y a de la communication pour cette semaine des nouvelles qui vous arrivent qui vont vous permettre de retrouver de la légèreté de la créativité le fait d'avoir envie vraiment de sortir de vous amuser de voir du monde ça vous promet vraiment la joie le bonheur il y a vraiment quelque chose qui s'arrête qui se stoppe ça peut être vraiment une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous en tout cas ça vous permet vous d'avancer de vous reconstruire après peut-être une période en dents de scie où ça a été un petit peu compliqué au niveau des émotions et là il y a l'équilibre qui revient on vous invite vraiment à prendre du recul et à réfléchir bien avant d'agir alors sur cette tétine donc quoi soit la nouveauté on vous invite à être à l'écoute encore une fois à l'écoute de vous et de bien prendre du recul de réfléchir avant de passer l'action ça peut être aussi des conseils de la justice d'être vraiment attentif à tout ça en tout cas vous allez retrouver votre équilibre retrouver votre ancrage et vous stabiliser et du coup vous sentir bien vous sentir mieux allez message de conclusion avec les portes magiques de l'univers alors on nous parle de l'essentiel de la reconnexion connecter au meilleur de vous des ressources illimitées se révèlent Todec la pensée créatrice vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité accueillir cette puissance est votre bénédiction bonne semaine les taureaux c'est votre bénédiction